L'éducation aux droits de l'homme contribue à prévenir à long terme les atteintes aux droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, elle fait même partie des différents programmes scolaires. Yéli et Audrey sont élèves au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon. Elles ont déjà des notions en matière de respect des droits de l'homme. Je connais mes droits. D'abord, j'ai le droit à aller à l'école. J'ai le droit à ma liberté d'expression. Ensuite, j'ai le droit d'être nourrie par mes parents. Si les parents ne respectent pas les droits des enfants, ils peuvent avoir des sanctions rigoureuses par la loi. C'est-à-dire, ils peuvent aller jusqu'en prison. Je sais que j'ai le droit à la santé, le droit à la scolarisation, le droit à la sécurité aussi. Mes camarades qui ne connaissent pas les droits, elles doivent vraiment s'informer. La vulgarisation des droits de l'homme, un combat permanent de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a proclamé le 10 décembre de chaque année Journée Internationale des Droits de l'Homme. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDACI, célèbre la 65e Journée Internationale des Droits de l'Homme avec les élèves du lycée moderne des jeunes filles de Yopougo. Le thème choisi par le CNDACI, les droits économiques, sociaux et culturels. L'éducation de la jeune fille est un droit primordial, surtout l'éducation en général est un droit primordial de l'homme mais aussi surtout l'éducation de la jeune fille, surtout quand on connaît les présenteurs sociaux, culturels dans nos états africains. Et pour nous, la jeune fille, ça doit être un modèle parce que c'est par la femme que naît la vie et la femme est un vecteur pour propager l'éducation de tous citoyens au respect des droits. Sketch, message de paix. Plein d'oyer en faveur des droits à la vie, à l'éducation des jeunes filles ont constitué les temps forts. La CNDACI a offert du matériel d'un coût de 2 millions de francs CFA au Club de Droits de l'Homme. Elle a également apporté des subventions à quelques organisations de la société civile.